En fait, il s'agit d'une candidature qui s'inscrit dans un plan national, l'un des 34 plans industriels lancés par le gouvernement. Ce plan industriel, c'est réseau électrique intelligent, autrement dit les smart grids. Dans cette feuille de route, il y a une action très précise qui vise à développer des smart grids sur des campus universitaires. Ce qui est important, c'est la fertilisation croisée, entre finalement les idées qui peuvent se développer dans les universités ou dans les écoles d'ingénieurs, les idées d'innovation, et ensuite ce que les industriels vont pouvoir en faire pour les mettre en application. Tous les grands établissements importants de l'université sont présents, ils sont dans la candidature, et ensuite on a été chercher des entreprises ou du domaine de l'énergie ou du domaine des technologies de l'information et de la communication. On a des grands groupes, en premier plan, comme ERDF, qui est le distributeur numéro 1 en France. On a Alstom, qui ne présente plus. Et on a derrière, en accompagnement, beaucoup de PME, beaucoup de start-up. On a identifié un certain nombre de sujets, de thématiques, toutes ces brides technologiques qui vont faire l'objet d'expérimentations à partir de matériels qui vont être soit achetés dans le cadre du budget, finalement, qu'on va obtenir, soit mis à disposition gratuitement par ces industriels qui vont vouloir venir les tester sur le campus universitaire. Avec la montée en puissance des énergies renouvelables et de nouvelles consommations, comme le véhicule électrique, on prépare dès maintenant l'arrivée des réseaux électriques intelligents. Et pour nos 36 000 salariés, les réseaux électriques intelligents, ça représente des nouveaux métiers, des nouvelles opportunités. Et ça, ça se prépare à plusieurs années à l'avance avec une forte composante formation, comme vous l'imaginez. Et le Smart Campus, ça rentre parfaitement dans les objectifs que nous fixons. Il y a eu toute une première phase de R&D en laboratoire. Ça, c'est déjà derrière nous. On a passé maintenant à la phase des démonstrateurs sur le terrain. Le cas typique, c'est Nice Grid, ici dans la région, à Caros, avec 300 familles volontaires, des clients consommateurs, des industriels. Et nous préparons dès aujourd'hui la phase de déploiement industriel des solutions développées dans ces démonstrateurs sur des réseaux à la taille d'une région administrative. Nous allons apporter du temps d'ingénieurs et de techniciens, de l'expertise. Et puis très concrètement, nous allons mettre à disposition gracieusement un certain nombre d'équipements qui sont aujourd'hui utilisés dans le cadre du démonstrateur Nice Grid. Des batteries de grande taille, des onduleurs, différents matériels qui pourront servir de banc d'essai en condition réelle pour des chercheurs, pour des étudiants de l'école des mines de Paris ou de l'université Nice-Sophie Antipolis, partenaire du dossier Smart Campus Nice-Sophie.